L'Europe qui vote un congé parental plus long et mieux rémunérée. Le Parlement européen a voté un texte, une directive, qui prévoit la mise en place d'un congé parental de deux mois pour chaque parent non transférable et rémunéré à un montant dit « adéquat » à chaque pays de le fixer, puisque le projet va donc devoir être appliqué dans un délai de cinq ans. Le but est de permettre aux pères de s'arrêter plus longtemps. Actuellement chez nous, le congé paternité de 11 jours calendaire, ça veut dire que samedi, dimanche et jour férié sont compris dedans. Le congé parental peut aller jusqu'à trois ans, mais la rémunération est alors plafonnée à 396 euros, Charlotte Perronnet. Dans le parc, Paul pousse fièrement sa poussette sur son pull, l'inscription « Papa Poule », un papa qui n'a pris que les 11 jours légaux suite à la naissance de sa fille. J'ai préféré prendre le minimum, jouer avec mes congés payés, mes RTT. Quand on voit toutes les charges que représente un enfant, c'est mieux de ne pas partir avec un salaire amputé. On se donne bonne conscience en apportant son salaire et 11 jours, c'est pas assez. Un congé paternité bien trop court pour Alex, papa de deux enfants. Ça a été un manque, c'est vraiment des moments importants, le début de la vie de nos enfants. On a loupé ce passage-là de notre enfant. Je sais que je vais passer à côté de quelque chose et je ne peux rien y faire, c'est comme ça. Pour Charlie, le président de Famille de France, il est donc urgent de mettre en place le congé parental de deux mois. C'est une directive qui va dans le sens de l'égalité homme-femme, ce qui n'est absolument pas le cas actuellement. Il y a actuellement des jeunes papas qui souhaiteraient effectivement prendre sa part à l'éducation des enfants, mais l'incitation financière est largement insuffisante. Le fait positif de cette directive européenne, c'est qu'elle devra s'appliquer à la France. Maintenant, il faut voir comment elle sera transposée. Aujourd'hui, seuls 6% des pères prennent un congé parental en France. La France qui était opposée au texte voté par le Parlement européen.